Salut, moi c'est Léo de la chaîne TechMaker, je fais des vidéos sur de la technologie, j'ai à peu près 600 000 followers sur cette chaîne YouTube sur laquelle je parle de vulgarisation et des actualités tech, et voilà à peu près tout ce que je fais. Depuis le plus jeune âge, j'aime beaucoup m'intéresser à la technologie, et donc je me suis dit pourquoi pas en parler un peu sur le net, sachant que je trouvais qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de gens qui parlaient d'actualités et qui faisaient de la vulgarisation en France, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de me lancer là-dedans. Bah en fait faut se dire qu'à la base je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup être devant la caméra, je suis assez introverti, ça fait bizarre de dire ça alors que je fais des vidéos sur YouTube deux fois par semaine, mais pour autant je me suis dit si je voulais partager des trucs je pense que c'était le meilleur moyen de le faire, vu que les articles écrits sont de moins en moins lus, et que le format vidéo est de plus en plus populaire, c'était le plus intéressant à faire à mon avis. Je pense pas qu'il y a forcément une best practice pour pouvoir faire décoller ces réseaux sociaux, en fait faut peut-être s'intéresser à une niche, certes du coup sera plus compliqué d'intéresser le plus grand public, mais derrière de pouvoir créer une communauté qui sera assez solide et finalement des gens vont rejoindre petit à petit. Je pense que s'intéresser à l'évolution de cette technologie à tout prix en premier point soit pas forcément le mieux, néanmoins le plus intéressant à faire c'est juste d'être consistant et de proposer du contenu régulièrement, je pense qu'il n'y a pas de meilleur conseil que ça ! Bah j'arrête pas de dire n'arrêtez jamais d'apprendre, parce que j'ai un truc dont je me suis rendu compte, c'est que plus on vieillit et plus on reste un petit peu sur ses acquis, on arrête d'apprendre tout simplement une fois qu'on a quitté l'école, et du coup bah derrière on va plus apprendre grand chose, on va rester sur ce qu'on connaît et on va rester enfermé là dedans, c'est quelque chose que je trouve assez dommage et c'est quelque chose que j'essaie d'inverser, d'où cette phrase que je répète à chaque fin de phrase, n'arrêtez jamais d'apprendre. Je pense pas qu'il y a un réseau social à privilégier en s'intéressant à la tech, il y a peut-être Discord mais c'est plus un forum qu'un réseau social, parce que là-bas on pourra communiquer facilement, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la technologie. Mais néanmoins, allez peut-être plus du Twitter que du Instagram certes parce que c'est plus du texte que des photos, mais il n'y a pas un réseau social à privilégier, je pense que c'est intéressant de s'y intéresser à tous. Écoutez déjà bon courage avec ce qui se passe, c'est vrai que c'est assez compliqué la période dans laquelle on vit, étant donné que moi-même je donne des cours à certaines personnes et je vois qu'il y a du décrochage beaucoup plus facilement, étant donné qu'on n'est pas du tout dans les mêmes conditions qu'avant, mais pour autant, essayez de vous accrocher un maximum, mais encore une fois, bah, n'arrêtez jamais d'apprendre.